et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui petite vidéo astuces dans la continuité de la précédente qui présentait cinq astuces sur la fire tv stick d'amazon cette fois ci c'est au tour de la mi tv stick de reprendre le même concept avec cinq astuces pour optimiser et améliorer votre expérience utilisateur sur l'os embarquée dans cette clé multimédia c'est parti avant de démarrer cette vidéo je vous rappelle que le test de cette mi tv stick est toujours disponible sur la chaîne vous pouvez retrouver le lien dans la description si vous recherchez une clé multimédia efficace et pas cher la mi tv stick de xiaomi fait partie des solutions les plus simples pour transformer votre téléviseur en tv connecté à moindre coût le catalogue d'applications propose un grand choix de solutions multimédia en passant par les services les plus populaires jusqu'aux jeux vidéo que l'on retrouve le plus souvent sur nos smartphones les appareils mi tv renferment de nombreuses fonctionnalités très souvent sous-exploitées ou totalement ignorer des utilisateurs découvrons ensemble quelques astuces qu'il faut connaître pour maîtriser au mieux votre mi tv si vous êtes habitué avec l'interface android tv vous savez que cet os en tant que plateforme s'efforce de toujours avoir quelque chose de nouveau à regarder cela peut être à la fois une aubaine et un fléau même si certaines personnes aiment les recommandations proposées par android tv vous ne souhaitez peut-être pas voir toutes les recommandations des sources préinstallées sur votre clé android heureusement il existe un moyen simple de personnaliser les sources figurant dans le carousel des recommandations de votre android tv pour personnaliser votre carousel d'accueil il suffit de se rendre dans les paramètres de la clé puis sur les préférences relatives à l'appareil dans cette liste sélectionner ensuite écran d'accueil puis personnaliser les chaînes sur cette page vous pouvez afficher et masquer les sources proposées parmi la liste selon vos préférences je vous conseille par exemple d'activer les vidéos de vos abonnements youtube pour les voir apparaître sur l'écran d'accueil vous pouvez aussi désactiver les recommandations de base les moins pertinentes comme mi chanel ou google play film par exemple cette page s'actualise en fonction des applications installées sur votre clé lorsque nous arrêtons une application la clé de xiaomi continue son exécution en arrière-plan afin de l'ouvrir plus rapidement lors d'une prochaine utilisation malheureusement cette façon de procéder atteint rapidement les limites des ressources disponibles si vous avez l'habitude d'utiliser tout un panel d'applications un ralentissement lors de la navigation dans les menus peut alors se faire ressentir pour pallier à ce problème vous pouvez fermer chaque application en forçant l'arrêt de chacune d'entre elles manuellement mais ce n'est pas la méthode la plus pratique une application est proposée au téléchargement afin de pallier à ce désagrément celle ci vous permet également d'effacer le cache des applications et d'augmenter la mémoire pour la télécharger rendez vous sur le play store puis dans la section recherche l'application en question se nomme background app and process list une fois trouvée procéder à son téléchargement et ouvrez là les applications ouvertes en arrière-plan s'affichent et nous pouvons dès à présent les arrêter en sélectionnant les applications à fermer individuellement ou par lot pour utiliser la fonction par lot il faudra alors sélectionner close multiples dans la barre des menus puis select remaining afin de sélectionner toutes les applications ouvertes en arrière-plan et enfin sur close selected apps nous pouvons alors sélectionner forcer l'arrêt pour chacune des applications la mémoire vive sera libérée et l'utilisation de la clé sera plus rapide et fluide la troisième astuce de cette vidéo s'avère être une fonctionnalité que peu de personnes modifient puisque la mise en veille de votre clé ne s'active que rarement en effet le délai d'activation de l'écran de veille est trop élevé dans la configuration initiale vous avez donc la possibilité de personnaliser le fond d'écran de veille de votre clé ainsi que le délai avant son activation depuis les paramètres de votre clé le délai d'activation de cet économiseur d'écran et de 15 minutes par défaut vous pouvez alors réduire ce délai et ainsi profiter d'un fond personnalisé qui vous correspondent pour cela rendez vous simplement dans les paramètres généraux présent en haut à droite de la page d'accueil puis dans préférence relative à l'appareil descendez dans ce menu jusqu'à la ligne économiseur d'écran à partir de celui ci vous pouvez modifier le délai avant activation ainsi que celui pour la mise en veille complète de l'appareil et enfin changer l'économiseur d'écran parmi ceux proposés je vous conseille de réduire à cinq minutes le délai d'activation et de sélectionner le fond d'écran de veille que vous préférez vous pouvez avoir un aperçu de chaque fond depuis cette même page sur le bouton activer maintenant la plateforme android tv est idéal pour les jeux occasionnels elle peut par exemple facilement gérer la plupart des jeux présents sur nos smartphones comme asphalt ou badland alors comment procéder si vous jouez sur votre clé ou votre box et que vous souhaitez partager quelques captures d'écran avec vos amis ou simplement enregistrer un moment important la fonctionnalité directement intégré à android tv nativement et vous pouvez facilement l'utiliser car le processus est identique à celui appliqué à tous les appareils android la télécommande fournie avec la clé mi tv stick permet de prendre très facilement des captures d'écran de votre écran de télévision il vous suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé le bouton d'alimentation et le bouton de réduction du volume en même temps pour prendre une capture d'écran de votre téléviseur android cette fonctionnalité peut être utilisée sur n'importe quelle application installée sur votre clé multimédia les captures d'écran sont enregistrées dans le dossier screenshot accessible facilement avec une application présente sur le play store pour récupérer vos captures d'écran rendez vous donc une nouvelle fois sur le play store pour télécharger l'application file commander l'interface de cette application est très simple puisqu'elle donne accès directement au dossier de capture d'écran depuis un raccourci présent sur la page d'accueil il ne vous reste plus qu'à partager ou déplacer vos fichiers selon vos envies le play store présent sur cette clé propose nativement un nombre important d'applications toutefois il est possible que vous ne trouviez pas toujours ce que vous recherchez bien que de nombreuses applications soient disponibles pour android tv la sélection d'applications disponibles dans le store peut parfois être assez limitée surtout en ce qui concerne les applications utilitaires que vous voudrez peut-être avoir sur votre téléviseur heureusement vous pouvez facilement charger des applications android sur votre android tv comme un smartphone sous android cet os prend en charge l'installation d'applications à partir des fichiers apk il est donc possible de passer directement par le navigateur web intégré pour télécharger ces fichiers mais il existe une autre méthode qui s'avère moins fastidieuse la première chose à faire est de se rendre une nouvelle fois sur le play store pour se procurer l'application downloader ensuite vous devez autoriser les sources inconnues depuis les paramètres de la clé afin de pouvoir installer des applications externes au play store pour cela il faut se rendre dans les paramètres de la clé puis sur préférence relative à l'appareil et sélectionner ensuite sécurité et restrictions et enfin sources inconnues vous pouvez depuis cette page autoriser les sources inconnues télécharger depuis l'application downloader une fois l'application installée le paramètre modifié lancer l'application depuis la page dédiée acceptez les autorisations au premier lancement et rendez vous dans l'onglet navigateur présent dans la colonne de gauche de l'application vous pouvez depuis cette page rechercher l'application que vous souhaitez installer en vous rendant sur le site proposant le fichier au téléchargement au format point apk pour cet exemple je vais me rendre sur le site de dji qui propose de téléchargement son application dji mimo qui n'est actuellement plus disponible sur le store d'android procéder au téléchargement et à l'installation de celle ci de la même manière qu'un smartphone sous android cela peut prendre plusieurs minutes en fonction de votre connexion internet et de la taille de l'application une fois l'installation terminée l'application downloader vous proposera la suppression du fichier précédemment télécharger afin de libérer de l'espace et éviter les fichiers inutiles il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur la page dédiée aux applications habituelles dans le menu carousel de la mi tv stick pour retrouver les applications installées de cette manière voilà cette vidéo astuces déjà assez fin j'espère qu'elle vous aura plu en attendant la prochaine vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne gratuitement grâce au bouton présent sous celle ci et mettre un pouce bleu si ces astuces vous ont plu n'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer alors n'hésitez plus à inventer le vôtre je vous dis à la prochaine c'était chris ciao